Pour moi, ça se fait que Mikey, à l'époque, il avait tout, le numéro 1 dans l'Underground. Mais il y a une chose que j'ai compris, les amis, c'est que Dieu avait un autre plan pour moi. Cette carrière-là, ça, c'était pas pour moi. C'est pas ce qui est prévu pour moi. Et Jésus avait un autre plan pour moi. Une bonne main qui est marron. Amen, alléluia. Vous avez ça? Amen. Même moi, j'avais du mal à le croire. Oui. Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Et que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Et vraiment, Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, en Guadeloupe. Seigneur, dans les jeunes, Seigneur, dans les hommes, les femmes. Réussi, on est vraiment dans la joie de ce que le Seigneur fait. Alors, nous sommes en présence de Michael, ex-caporal Mikey, chanteur de Den Sol, très connu dans les îles. Et donc, on bénit le Seigneur pour sa vie. On est choqués de ce que le Seigneur a fait. Choqués de la manière dont le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer aussi. Je suis touché. Je suis touché. Et quand je vois ça, mes frères et sœurs, on doit continuer à prier pour les âmes. Peu importe leur statut social, riche, pauvre, grand, drogué, peu importe. Il faut prier pour les âmes parce que le Seigneur veut sauver tous les humains. Et la parole le dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu peux avoir l'argent, être connu et tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas le salut de ton âme, ta vie sur terre, elle est vaine. Elle est vaine. Et le Seigneur veut sauver la jeunesse, sauver les chanteurs aussi en Guadeloupe. Bon Dieu, il veut sauver eux-mêmes. Il veut nous réveiller parce qu'il nous revient. Ce n'est aucune star de ce monde qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ qui va vous sauver. Il revient le Seigneur. Tout est dans le chaos. Tout ce que l'homme aime est fermé. Boîte de nuit fermée. Carnaval fermé. Tout ce qui était ni péché, l'aîte ni péché, ça fermait. C'est le Seigneur qui avertit. C'est le Seigneur qui est en train de parler à cette génération. Et c'est l'heure de revenir à Jésus. Pas à la religion, mais à Jésus. Donc je vais laisser mon frère Michael nous encourager et nous raconter d'où il vient. Comment le Seigneur l'a touché. Donc c'est glorieux frère et soeur. On est choqués. On est choqués même. Il y a sa femme qui est là, elle est derrière la caméra. Vraiment, on est choqués. Le Seigneur donne le mariage. Il faut se marier en Guadeloupe. Trop de gens vivent dans la fornication. On ne l'a pas marié. Il faut se marier, être un vrai homme en Guadeloupe. Alléluia. Au revoir, frère Miguel. Merci, mon frère Harvey. Et merci pour l'équipe. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à vous suivre. Et j'ai été énormément touché par des témoignages et des enseignements. Donc, je remercie le Seigneur de ce partage avec vous aujourd'hui. Et franchement, Dieu est grand. Dieu est grand, les amis. Dieu est grand. Dieu est grand. Il rend possible l'impossible. Et même ce moment qu'on est en train de vivre, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Et il a permis que je puisse être avec les frères aujourd'hui. Donc, quand vous demandez, il faut avoir aussi l'envie et la motivation. Et je viens vous témoigner. Je viens témoigner un peu mon parcours. Parce que, pour vous encourager. Pour vous encourager. Vous qui doutez un peu. Qui doutez un peu du chemin à parcourir. Des épreuves. Et de revenir au Seigneur. Vous qui doutez. Que vous n'êtes pas sûr. Ou vous voulez. Mais en même temps, vous hésitez. N'hésitez pas. Je vous encourage. Parce que j'étais comme vous. J'étais comme vous. J'ai beaucoup hésité. Je suis né dans le monde. Donc, on a encore des réflexes et des habitudes qu'on ne lâche pas facilement. Mais Dieu rend possible l'impossible. Et je suis convaincu de ça. Alors, quand j'entends certains témoignages. Et des personnes qui reviennent de loin. Qui auraient pu mourir. Qui sont passés à côté. Et qui ont été sauvés par le Seigneur. C'est encourageant. C'est encourageant. Et pour ceux qui me connaissent. Moi, Michael. Caporal Maïki. A l'époque. Mr. Bad Damn Showtime. Voilà. J'ai plusieurs noms à l'époque. À mon actif. De l'époque. Et j'étais très talentueux. Je suis très talentueux dans ce que je faisais musicalement. J'aurais pu être... J'aurais pu faire une grande carrière internationale. Mais à chaque fois que ça venait. Je venais à passer des étapes musicales. J'aurais pu évoluer. Ou même voler plus haut. Il y avait toujours des freins. Des freins. Mon jeune, je ne comprenais pas. Je me disais. Mais ce n'est pas normal. J'ai tout ce qu'il faut. Même le public qui me suivait. Et qui me suit toujours. On ne comprenne toujours pas. Comment ça se fait que Maïki, à l'époque, il avait tout. Numéro 1 dans l'underground. Mais il y a une chose que j'ai compris, les amis. C'est que Dieu avait un autre plan pour moi. Cette carrière-là, ça, ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas ce qui est prévu pour moi. Et Jésus avait un autre plan pour moi. Je suis passé par plusieurs chemins. Parce que moi, depuis petit, je vais parler un peu de mon parcours. Depuis petit, depuis jeune enfant, parce que j'ai fait le patéchisme. J'étais un enfant assez réservé, renfermé sur lui-même. Et je communiquais beaucoup avec moi-même. Je me parlais avec moi-même, parce que j'étais enfermé sur moi-même. Et je sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Une force supérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer quand on est enfant. Mais il y a quelque chose, il y a un truc, et je communique avec ça aussi. Et j'étais comme ça. J'ai fait le patéchisme. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Il y a Marie. Dieu, il est ici. Dieu, Jésus-Christ, il fait des miracles. Je ne comprends pas. On ne me disait pas tout. Donc, je ne comprenais pas. Il y a des questions que je me posais. Et j'ai toujours eu ce petit côté spirituel. Ce grand côté, dis-je, spirituel en moi. En moi, peu importe mon cheminement après. Mais j'ai toujours eu ça en moi. Je cherche, j'ai des réponses. J'ai des questions, mais je n'ai pas encore de réponses. Et j'ai été élevé dans le carrosser de Maroutenol, résidence matable à Maroutenol. J'ai eu beaucoup d'amis d'enfance, de bonnes relations. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux. Donc, c'était un autre fonctionnement. J'ai évolué. J'ai fait du football avec les amis. Ensuite, un certain âge, 16-17 ans, je me suis lancé dans la musique. J'aimais bien ça. Mon père, c'est un ancien chanteur. J'aimais bien la musique. J'aimais bien la musique jamaïcaine. Donc, c'est quelque chose qui m'a attiré. Je cherchais ma voie. Quelqu'un, je n'avais pas encore de réponse à mes questions. Donc, je cherche quelque chose, je cherche. Comme la nature a ouvert du vide, l'homme aussi cherche. Cherche. Et souvent, en cherchant sans avoir les bonnes informations et les bonnes réponses, on se trouve à mener des combats qui ne sont pas le bon combat. Parce que le combat, il est spirituel avant tout. Spirituel avant tout. Pour surtout pas oublier ça. Il est spirituel avant tout. Moi, j'ai fait la danseole. Je commençais par enchanter des morceaux conscients. Pour élever les consciences. Glorifier le Seigneur. Dénoncer les méfaits du système dans lequel on est. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Comme je vous dis, j'ai toujours eu ce côté spirituel en moi. Et de fil en aiguille, de fréquentation en fréquentation. En fréquentant d'autres, diverses personnes. Le ghetto, la rue, les chansons. Moi, je suis quelqu'un. Je chantais ce que je vivais. Donc, ce que je vis sur le moment, c'est ce que je chante. Je suis dans le ghetto. Je chante le ghetto. Je suis dans la rue. Je chante la rue. Et je te dis vraiment ce qui se passe. Mais toujours quand même avec ce petit côté spirituel où on peut toujours élever les consciences. Et comment dire ? Élever les consciences. Voilà. Lâcher la vérité. Mais avec la culture jamaïcaine qui va avec. Donc, j'ai utilisé ça comme si j'étais à l'école. Et croyez-moi, mes frères, je le faisais assez bien quand même. Pour ne pas dire plus. Je me débrouillais bien. Donc, je suis le public qui me suit. J'attire les foules. Je suis un showman. Donc, à cette période-là, la niaque de toujours évoluer dans un nouveau style musical. Tu vois ? La tendance. Et surtout, on était à une période en Guadeloupe où le dance-sol était au top de sa forme. Puisque, il n'y avait pas encore d'album qui sortait. Mais nous, les artistes guadeloupéens qui débutaient, on voulait quand même démontrer qu'on maîtrisait cet art-là. Donc, on était à fond dedans. Nous, les artistes, on n'était pas payés. On faisait ça à camo. Et puis, j'ai commencé à peut-être chanter des choses qui auraient pu influencer des gens sur des chemins qui n'avaient pas trop bien aux yeux du Seigneur. Je suis quelqu'un. Je fumais. Je fumais de l'herbe. Et j'en ai fumé énormément. Je fumais de l'herbe et je chantais. Je chantais à la gloire de ça aussi. Je chantais des morceaux pour l'herbe. Et la parole de nos Seigneurs vaut ça. Et franchement, en réfléchissant, je me dis quand même, j'ai pu peut-être influencer des gens en fumée aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire ? J'ai pu quand même... Oh, j'aime bien Mike qui fume. Je fume aussi. Donc, avec la vérité quand même que je dénonçais, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas bonnes. Je chantais pour les femmes aussi. Des fois, je dénigrais les femmes aussi dans certains morceaux. Même si ça faisait rire. Mais ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait et je ne suis pas parfait pour pouvoir délivrer ou juger les gens sur leurs erreurs. On peut toujours mieux faire. Ne doutez pas de ça. On peut toujours mieux faire grâce au Seigneur. Donc, j'ai évolué dans un style musical où c'était un peu la culture germain-maricaine aussi. Bon, ça dénigre les femmes. Ça parle de ganja, de weed. Ça parle de ghetto et ça dénonce le système. Donc, franchement, j'étais très, très, très bon dans mon art. Mais je n'arrivais pas à passer l'étape où il faut développer la carrière. Donc, j'ai pris l'habitude que c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, après, j'ai eu des amis qui se sont convaincés dans leur astapharisme. Et je trouvais ça très bien parce que ça se rapprochait de la sagesse, de la spiritualité, de Dieu. Et dans les convictions de l'époque. Et surtout que j'écoutais du reggae. Du reggae. Donc, pour moi, à rire, ça fait plaisir. Les frères, on était un peu chaud à l'époque. On s'en s'agit. J'avais quand même un petit problème avec le rastapharisme. J'avais quand même un petit problème avec les hommes. Avec les hommes qui sont dans le rastapharisme. J'ai aucun problème avec les hommes. Il faut bien comprendre. C'est avec la doctrine. Parce que même dans les commandements, dans l'ancienne alliance, Il est précisé quand même qu'il ne faut pas faire d'images. Il ne faut pas louer les images. Il ne faut pas prier les images. Même si je parle actuellement de Jésus dans mes morceaux actuels. Je ne parle pas d'un Jésus imagé. C'est un esprit. C'est un esprit. Je pense que si on devait voir le Seigneur, on serait très effrayé. Parce qu'il est saint. On n'est pas parfait. On est pécheur. Je pense que même en image. Si c'était lui sur la photo, je pense que tellement que c'est puissant, qu'on aurait peur de mourir. Et ces images-là, ça ne nous font pas cet effet-là. Vous pensez que c'est lui qui est là ? Donc j'avais un problème avec ça. Parce que je n'ai jamais considéré, malgré que j'ai fréquenté des rastapharistes, que Alice Lassier était mon dieu. Ça m'est arrivé de dire que c'est la Siaïe, mais je pensais plutôt à l'esprit. J'étais encore bloqué sur la Trinité. Il y a une puissance de la Trinité dans son nom, c'est la Siaïe. J'étais dans un alchimie où c'était plutôt un esprit, mais pas l'homme. Je ne peux pas glorifier une photo, un homme. Donc je n'ai pas de problème avec les hommes. Aucun catholique, aucune personne qui est dans une religion. Mais j'ai plutôt un problème avec les religions, les doctrines qui changent les apparences. Et bon, après, j'étais quelqu'un de très empourré. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'amis. Je ne suis jamais seul. En plus, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc j'ai eu le chouchou, en même temps le petit frère. Donc je n'étais jamais seul. Mais bon, j'ai grandi. Mais maintenant, j'ai la quarantaine. Je ne suis plus le plus jeune. Et plutôt le grand frère. Donc les petits frères aussi, je vous parle aussi en tant que grand frère. Je suis passé par Cheshwamiana, par la rue. On a chanté les morceaux. On s'est abusé. On s'est distrait. Je suis passé par le Rastafari aussi. Et comme je vous hésite toujours, avec mon côté spirituel depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, je vois ce côté-là où je me reviens en question, je me parle, je parle, je ne comprends pas. Mais je peux vous assurer que j'ai commencé à avoir une lumière vraiment, même si ce n'est pas consciemment, quand j'ai crié le nom de Jésus. Quand j'ai crié le nom de Jésus, mon épouse actuelle, qui n'était pas encore mon épouse, me parlait de Jésus, elle me disait que c'est Jésus, quoi. C'est Jésus. Donc, il n'y a pas dix mille chemins. C'est Jésus. Rapproche-toi de... Fais attention aux doctrines. Fais attention aux doctrines, parce que si ce n'est pas le bon chemin, c'est la mort. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé à crier Jésus, c'est un moment dans ma vie où je sentais ma mort. J'ai été beaucoup rejeté par les amis. J'ai été incompris par mon entourage. Je suis passé pour fou. Mais je suis quelqu'un quand même dans mon parcours. J'ai toujours eu ça. On m'a toujours critiqué. J'ai souvent été trahi. et ça a été une grosse force pour pouvoir me relever, pour pouvoir être ce que je suis. Donc, ce n'était pas choquant. Même en... en cette période-là où je me suis retrouvé seul. Mais il fallait quand même que ça arrive pour que je puisse être focalisé sur la spiritualité. Le côté spirituel qui est à moi le ressort aussi vivre à faire qui est maintenant s'appuyé sur les bonnes bases. et je commençais à avoir du changement en criant Jésus. 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 Et pas d'autre nom. J'ai commencé à voir de la lumière dans ma vie. Vraiment, des choses commençaient à changer. Je suis passé par plusieurs chemins. Mais cette lumière en l'ensemble que l'homme a besoin, que l'homme... l'homme cherche sans se rendre compte. Comme je vous le dis, la nature est aux yeux. Donc, on cherche, on cherche. Mais on n'est jamais rempli. On n'est jamais rempli si on n'a pas connu Jésus. Parce que... Il remplit. Il remplit abondamment. Il remplit. J'étais quelqu'un qui fumait énormément. Énormément. Même moi-même, en tant que fumeur pas convenuant, je me disais « Mais t'exagères. T'exagères. Il faut que tu te calmes quand même. Et tu fumes trop. Tu fumes trop. C'est trop. Là, t'es comme... Comme un junkie. Même si c'est de l'herbe. C'est de la loi. Donc, je commençais à trop dépendre de ça. Je voulais m'arrêter. C'était pas chose facile. Après combien d'années de... de dans la fumette, c'était pas chose facile vraiment de s'arrêter. Vraiment, je vous le dis, je comprends quelqu'un qui... C'est pas facile. Mais je peux vous assurer, vous encourager que c'est possible. C'est possible. Le chemin n'est pas facile. Il est toi. Mais c'est possible. Rien n'est possible avec Dieu. J'ai pas pu... J'ai pas pu m'arrêter par mes propres forces. J'ai testé... J'ai diminué. J'ai fait mes expériences. J'ai pas pu. J'ai rechuté. Même si j'avais diminué dans ma rechute. Mais j'étais quand même un fumé. même si ça aurait pu être une taf. Mais j'ai quand même fait l'action de fumée. Je veux pas dire que j'ai arrêté. Donc, spirituellement, sachant et en comprenant beaucoup de choses, surtout que l'église, c'est nous. C'est nous. C'est pas un bâtiment on se prépare des hommes avec du béton. Alléluia. L'église, c'est nous. En comprenant ça, tu commences à comprendre que tu souilles le temple. Et j'avais des compréhensions comme ça. C'est pas pour rien que je, dans mon cheminement, que je me disais que j'arrive à comprendre ces choses et que cette connaissance-là, je me suis mis à écouter des enseignements, des enseignements bibliques. Je commençais à écouter des enseignements bibliques des frères de TV de vie, des enseignements du frère Choura et d'autres frères encore de TV de vie parce qu'ils sont plusieurs qui me touchaient énormément parce que je suis quelqu'un de très curieux même au niveau de ce qui se passe dans le monde. Derrière les coulisses, qu'est-ce qui se passe? On nous montre souvent ce qu'il y a sous la lumière mais derrière les coulisses, au niveau des stars, de la musique. Je suis quelqu'un de très curieux à la base mais le côté biblique, je ne l'avais pas parce que le monde n'est pas ça. Le milieu de la musique n'est pas ça. Je suis quelqu'un qui a aimé la musique, qui est à fond, j'ai peut-être du rap, snoop, regardez comment ils mèrent tous. Je suis quelqu'un qui aime la musique et je suis curieux dans ce que j'aime. et avec les connaissances et l'enseignement biblique, j'ai commencé à comprendre énormément de choses que je ne mettais pas encore en pratique parce que je n'étais pas disposé encore des choses que j'avais du mal à lâcher. parce que comme je suis quelqu'un, là-bas, j'aime la danse, j'aime les rythmes, au moins, j'ai une bonne tiquette, il est fortement de mauvais ados, ces artistes-là, c'est pas ça, tu vois, j'avais du mal à me passer de ça, à écouter des petits grittis, il me sait pas. dans le même temps, avec les enseignements, à côté, tu sens que tu te rapproches de la lourange, pas encore disposé, pas encore disposé. J'entends, mais pas encore disposé. De temps en temps, je fume, ça m'éloigne, j'ai la parole, à des moments, je suis ailé et quand je retombe, ça m'irrite. donc, on va se comprendre qu'être dans la bêtise, dans les words, ça t'éloigne aussi du Seigneur, de la parole et même de l'envie d'aller vers lui, la motivation d'aller vers lui, le feu, ça t'éloigne de plein de bonnes choses parce qu'en vérité, c'est la meilleure des choses à faire, de se rapprocher du Seigneur. Mes amis, je parle beaucoup, mais je laisse l'esprit me guider parce que j'ai rien prévu, je n'ai pas fait de discours, je vous raconte ce qui me sort du cœur. Je suis passé par plein de chemins, j'ai déjà fréquenté, j'ai fréquenté plusieurs femmes, j'ai fait des choses pas bien, j'ai fait des gens souffrir. J'aimais la pornographie aussi. La pornographie, ça amène quoi ? Ça amène tout ce qui est adultère, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est sexuel, mais pas légal. Ça nous amène à aller voir des prostituées, j'ai fait toutes ces bêtises-là. Je ne suis pas fier, mais je peux en parler. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, je ne savais pas encore la gravité de ces choses. Il fait des bêtises. Aucun homme ne peut dire qu'il regarde des films par nous et qu'il ne se masturbe pas. Tu es fort ou quoi ? Tu es fort. Mais non. Mais non. Pour être fort au fait avec le Seigneur. La chair est faible. Donc on aura beau dire « Moi, je regarde ça, mais je ne fais pas ça. » Arrêtez de mentir. Nous sommes des hommes. Les pornographies, tout ce qui est ces choses-là, ça sera la masturbation, tu te masturbes, comment c'est un vrai doux, pas de douce. Il y a beaucoup ça. Arrêtez de faire comme si on va délivrer sur vous. C'est vrai. C'est ton corps. Ça te touche, mais ce n'est pas bien. Parce que tu souviens le Temple encore. Parce que le Temple, c'est le Saint-Esprit c'est en toi qui rentre. Donc en comprenant encore toutes ces choses qui me touchent, parce que quand vous tombez sur la vérité, croyez-moi que vous sentez que c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui donnent un peu de vérité et qui montent aussi un peu à côté ou qui n'ont pas une vie exemplaire. Donc des fois, on se retrouve pas trop bien informé et pas avec les bonnes personnes qui informent. mais Dieu est grand, comme je vous dis, il rend possible l'impossible. Je vous dis tout ça pour vous encourager. Là, j'avais du mal encore à passer à une autre étape, passer à un autre level spirituel. J'ai arrêté de fumer, je vous avoue. J'ai beaucoup prié pour ça. Beaucoup prié pour ça. J'ai demandé au Seigneur. Parce que j'ai fait mes expériences. Même en tant que fumeur, quand je rechute, par exemple, j'ai fumé un petit peu. Le fait de ne pas fumer du tout et de fumer un petit peu, croyez-moi que vous ressentez l'effet fort par rapport à quelqu'un qui est habitué. Et je sentais vraiment un esprit rentrer en moi. Je sentais que je n'étais plus normal. Je marchais comme quelqu'un qui avait bu jusqu'à les derniers temps quand je fumais. Je ne marchais plus loin. La biggie, comme on disait. Parce que il y avait quelque chose à voir. Quand vous fumez, il y a vraiment un esprit qu'on rentre en vous. Un esprit. Et ce n'est pas l'esprit ça. Et cet esprit-là va empêcher l'esprit-là de rentrer en vous. si vous le cherchez. Donc des fois, il faut se décharger. Il faut même se faire du mal, se faire souffrir. Donc une femme, quand elle accouche, c'est dans la souffrance. Mais après, elle est contente. Elle est enrichie. Elle est heureuse du résultat. C'est la même chose. Donc, il faut lâcher prise. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas touché à autre chose que la ganja. J'en ai beaucoup fumé. Et grâce à Dieu, je me suis arrêté. J'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça parce que j'ai été touché par des enseignements. J'ai été touché par la parole. Et je savais que ce n'était pas bien. Et comment le dire à mes frères que ce n'est pas bien si moi-même, je suis encore dedans? comment donner l'exemple si moi-même, je ne suis pas un exemple? Comment partager la parole si je ne mets pas en pratique la parole? Parce que je serai le premier critiqué déjà sans faire beaucoup. où tu es déjà critiqué. Donc, quand tu rentres dans la parole, le premier bitanio qu'il dit, c'est « Gadei, la priaille » dans la Bible, la priaille Jésus et Gadei. Même quand il n'y a rien. Alors, imaginez, quand on vous ouvre des portes. Premier critiqué. Mais, vous voyez, même les footballeurs, par exemple, j'aime bien le foot, le FC Barcelone, l'équipe que je suis présente, le sponsor et tout, il faut que tu as un bon comportement. parce que tu représentes l'équipe et le sponsor. Donc, dès que tout va mal, tu es, comment on dit ça? Tu es vu, mais tu es, ton contrat est coupé. Donc, tu es sanctionné, voilà. Sanctionné. Tu es sanctionné parce que tu n'as pas bien représenté non seulement l'académie, l'équipe, le sponsor, tu es sanctionné. Alors, imagine, quand tu es dans l'équipe de Jésus, il faut bien, il faut représenter ce sponsor qui est le sponsor ultime, divin. Il faut, parce qu'il y a aussi des sanctions. Je vous dis ça parce que dans la vie, tout nous enseigne. Les hommes enseignent. Alors, imaginez le Seigneur. dans les enseignements, je veux vous dire encore ce qui a fait un déclic et qui m'a fait être encore ferme sur cette voie-là. La chose qui m'a fait vraiment comprendre ce qui est convaincu et qui était logique, mais qu'on ne nous dit pas, surtout quand j'étais au cartéchisme, c'est que Jésus est Dieu. Et ça, on ne nous l'avait pas dit. Et quand tu comprends que Jésus est Dieu, tout devient clair, tout devient logique. quand tu comprends que Jésus est Dieu, je ne parle pas du faux Jésus. Parce qu'attention, comme je l'ai dit, les religions changent les apparences. Beaucoup ont fait des images et tout. Je vous expliquais les images. Il ne faut pas faire des images. Le malin, Satan, il imite. Il y a un petit peu de l'hérité avec beaucoup de mensonges. Ne cherchez pas d'excuses, les amis. Oui, c'est les hommes qui ont écrit la Bible, qu'avoir. Non. Si vous faites des critiques, parce que même quand vous n'aimez pas un artiste, vous allez faire des recherches sur lui pour pouvoir chercher des choses sur lui. Si vous descendez la Bible, vous faites des recherches et revenez parler. Faites des recherches approfondies sur la Bible. Même si vous n'aimez pas, je crois pas en lui. Fais des recherches quand même sur lui. Après, reviens. Parce que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, vous prenez le temps d'aller faire des recherches suite cette personne-là. Si tu n'aimes pas, pourquoi tu vas faire des recherches sur quelqu'un ? Fais la même chose pour Dieu. Fais des recherches et après on parle. Tout est marqué. S'il y a une chose que j'ai compris, les amis, c'est que tout est marqué. Après, on a été colonisés, mais pareil pour la Bible. Pareil pour les non-bibliques. A l'époque, la lettre J n'existait pas. Si vous regardez bien, ils ont distribué plein de J. il y a des J partout. Cherchez n'importe quel nom. Mais, tu demandes la vérité, tu demandes au Seigneur la vérité, il va te la donner. Si tu veux une bonne Bible, tu te dis que tu ne crois pas aux Bibles qu'il y a, il va te donner une bonne Bible. Si tu doutes de ça, c'est que tu doutes de sa puissance. Tu ne peux pas l'appeler tout-puissant si tu doutes de sa puissance. S'il est tout-puissant, il est capable de tout, de te donner tout ce que tu as besoin. Demande. Fais un test. Demande. Fais ce que tu n'as jamais fait. Demande. C'est là où je vais vous encourager par mon témoignage et demander au Seigneur. Maintenant, moi, j'ai donné ma vie à Jésus depuis 2012, la fin d'année, le 29 décembre 2012. Après, parce que c'était chaud. C'était chaud. C'était la mort qui était derrière moi. C'était la mort. C'était chaud. Tu vas mourir là. On te donne un plan pour la vie éternelle. Je laisse le plan passer. Non. Je n'ai pas été assez bête, les amis. C'est le meilleur des plans. Le meilleur des plans. C'est la vie éternelle. Après, on est sur terre pour un moment. Comme disent les anciens ou beaucoup, ils nous prêtent vie. On est prêté. Ils nous prêtent vie. On est de passage étranger. On n'est pas là pour longtemps. Regardez, j'ai 41 ans. Hier, j'avais 20 ans. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se disent ça va vite. Ça va vite, les amis. Et la mort ne prévient pas. Regardez combien de frères qu'on perd, combien d'amis qu'on perd. J'en ai perdu beaucoup. Accidents, meurtres, maladies. J'en ai beaucoup. J'ai perdu beaucoup. Il y en a encore qui sont là mais qui sont perdus. Et croyez-moi, croyez-moi qu'après la mort, sur terre, il y a quelque part où on doit aller. Il y a quelque part où on doit aller. le tribunal, un voleur ou quelqu'un est tué. Il va en prison. Il va en prison. Il est jugé. son casier s'est manqué dessus. Voilà, monsieur, il est dans l'année emprisonné où il s'est divisé. Le casier n'est plus vierge. Les hommes te montrent ça. Jésus est un tribunal céleste. On aura aussi des contaminants. Mais avec Jésus, ton casier a la possibilité de devenir vierge. Le casier désormais, il est rempli toujours. Mais celui du péché que tu as fait sur terre de tes mauvaises si tu te repensis, si tu demandes pardon au Seigneur, il peut te nettoyer de tes péchés. Mais mon frère et ma soeur, il faut le vouloir. si tu as la vie éternelle avec le Seigneur, il y a l'autre endroit où c'est le contraire. Il n'y a pas la paix là. C'est chiot. Quand nos jeunes meurent, mes frères qui sont barcés et n'ont pas mis Jésus dans leur cœur, les autres sages, où ils ont été d'après vous? Au royaume pour la vie éternelle? Parce que pour pouvoir aller là, pour mettre le Seigneur dans ton cœur, pour mettre Jésus dans ton cœur, dans ta vie, pour l'accepter en tant que maître, en tant que roi des rois, en tant que tout, en tant que papa. Il faut l'accepter vraiment parce que c'est exactement ça. Vous pouvez me dire que vous croyez que le diable est là et que vous ne croyez pas que Dieu est là. et que vous ne croyez que Dieu est là. Vous ne croyez pas que Dieu est là. Donc, c'est soit ce que j'ai fait le choix, soit ce que j'ai vraiment perdu, mais c'est l'heure du réveil. Il y a beaucoup de frères maintenant qui parlent dans les rues. Regardez, même moi, je vous parle. Ne sentez pas que c'est chaud. Regardez comment le monde devient. Partout. Partout. C'est mondial. Vous aurez imaginé rester confiné dans trois mois. Jamais vu inésit depuis que t'es né. Vous ne sentez pas que là c'est chaud, qu'on est sur la fin. On ne vous a jamais dit ça ? Sur la fin, vous allez tout voir. On ne voit pas tout. Même la mort en zile, quelqu'un meurt en pare-balle. Vous avez sa photo. Tout meurt en pare-balle sur vos portables. Vous partagez. Vous êtes chaud. Et vous partagez pas la parole qu'on vous partage. Vous zappez, vous n'osez même pas lire deux lignes. Mais c'est une parole qui concerne tout homme. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche des combats. On cherche des choses. La vraie chose à chercher c'est le Seigneur. Il va te remplir. Il va te remplir de tout le vide que tu essaies de remplir avec des petites choses. Tu vas fumer au qui était gris mais tu aurais une petite paix de, je ne sais pas, 30 minutes. Mais après, quand tu n'as plus cette paix-là, tu vas t'embouiller avec quelqu'un ou quelqu'un qui dit « Ouais, déjà, pour même filmer, mais c'est ça qui est gris. » Mais non, tu n'es pas un père. Il faut payer en plus. Et avec Yahshua, qui est Jésus, Yahshua, on l'appelle Jésus, eh bien, c'est gratuit et c'est meilleur selon qualité et en quantité. Avec lui, il n'y a pas de mortalité. Il y a une polyéternité. Il est la vérité. Pardonne-nous nos iniquités. Il est la charité qui nous délivre de la plus paisible. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est ça. C'est pour ça. On ne peut pas comprendre. Là, on est vivant. On ne peut pas dire « Mais quand il y a eu Jésus, il y a eu il y a eu rentré en religion, je ne suis pas dans une religion. Je ne suis pas dans une religion. Mais j'ai choisi cette voix-là parce que c'est la voix à prendre. Vous aimez la musique ? Est-ce que vous vous demandez pourquoi ça existe et qui est-ce qu'il a créé la musique ? La musique. Qui m'a créé ça ? Qui m'a créé la musique ? L'architecte qui l'a tout créé. Alpha, Omega, commencement et la fin. Et la musique a été créée pour louer le Seigneur. Voilà le vrai sens. Quand vous faites autre chose avec, il faut glorifier autre chose. et vous savez, il n'y a pas dix mille choix. Il y a deux. Bien, mal. Yeshua, Satan, ange, démon, et au final, vie, ou mort. Il n'y a pas dix mille choix. Donc, si un bitin ne bouge même si il n'y a plus gentil, si il n'y a pas dix mille choix, si il n'y a pas dix mille choix, il n'y a pas dix mille choix. Si un zé ou, carnaval là, a pas dix mille choix, ou ami carnaval, il n'y a pas dix mille choix. Si un zé ou, je sais pas, la noël, a pas dix mille choix, qu'il y a d'un, qu'il y a d'un. Même si tu dis, je me dis, ouais, mais qu'il y a d'un. On se rend même pas compte. Et, nous qu'adoptons en l'eau, en l'eau culture, nous dans la culture, nous c'est des ancêtres. Excusez-moi, un pays jeune, oubliez histoire. Je n'oublierai pas nos histoires, de ce qui s'est passé, de l'esclavage. Un pays jeune, oubliez l'Afrique. Mais il n'y a pas d'ancêtre en moi qui peut sauver moi. Amen, Alléluia. Moi, là, la mère en moi est mort. Il est parti. C'est en moi qui m'a prié. En tout cas, souhaité. J'ai bien aimé que... Je suis toujours pour moi l'exemple de la prière, la louange. En tout cas, espérer. En tout cas, mon Dieu, pour en plaisir ensemble. Je souhaite que c'est dans le royaume qu'il y a. Mais moi, je suis là. Il faut que je gère à moi. Les ancêtres ont fait à eux. Il y en a beaucoup qui attendent leur jugement aussi. Comme nous, nous allons être jugés. Donc, après, c'est pas très bien aussi de prier les ancêtres. Parce que les ancêtres ne sont pas Dieu. Je vous le dis, je ne suis pas... Je ne suis pas là pour... Bon, pour que vous puissiez apprécier aussi ce que je dis. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ça ne ferait pas plaisir. Mais je suis quand même là pour vous dire la vérité. Parce que quand mon fils et ma fille font des choses qui ne sont pas bien, je leur dis, non, ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Tu vois ? Parce qu'il faut faire attention avec les sentiments. Non. Je ne veux pas dire ça à mon fils parce qu'on fait des colères. Non. Non. Il parle bon, avec amour. Je dis la vérité. Je dis à mon fils, le père une heure, ça n'existe pas. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Demain, n'hésite pas que je t'ai menti. Je te dis la vérité. Papa te parle. Tu es petit, il a 6 ans. Il a compris. Si ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Donc, je ne fais pas moi un Guadeloupe. Bon, voilà. En utilisant l'humour, je suis un peu touché. Parce que le Seigneur fait surtout aujourd'hui. Je témoigne, je ne pouvais pas louper cette occasion avec les frères. L'évangélisation des nations. Parce que je les suis. Et je veux vous dire, franchement, ce n'est pas évident. Vous voyez, des fois, on est très sous le regard des gens. Tu vois, moi, je chantais. Les gens me reconnaissaient. Oui, Maïki. Alors, on est sous. Wow, à l'époque. Les gens m'aiment bien me rappeler des choses. J'ai sorti des nouveaux morceaux. Ils sont faits pour glorifier le Seigneur. Je suis conscient que ça ne va pas vous délivrer. Mais c'est quand même pour attirer votre attention sur ce qu'un gars comme moi est devenu. Je ne veux pas faire que ça. Déjà, je ne pose plus sur des rythmes. Je vous le dis. C'est vrai que s'il y a des choses qui sortent, c'est des choses qui sont déjà là. Mais que je trouve que ça peut vous toucher. Mais c'est la louange avant tout actuellement. Et je ne suis plus sur ça. Je ne suis plus sur des livres et une âne seule aussi. Je vous le dis. Michael, c'est comme ça que... Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont jouer mes anciens morceaux parce que les nouveaux ne les intéressent pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a entendu que je suis mort. Hervé. Ils ont entendu que je suis mort. Aux avis d'Oxep. Sur RCI. Je nomme le nom de la radio. Oui, Intel, Caporal Maïki, il est mort. Il y a des débats. Pendant au moins un mois, les gens disent que je suis mort. C'est passé à la radio. Même sur Facebook, je rassure les gens. Non, les gars, ça va. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Avec recul. Ils ne s'étaient pas trompés. Amen, amen, amen. Il est mort. C'est Michael. Le Seigneur m'a donné une nouvelle chance, une nouvelle vie. Une nouvelle identité, un nouveau fonctionnement. Plus sain, plus propre, plus lumineux. Plus sage, plus humble. Mes amis, je suis en paix. Je suis en paix. J'ai une paix. J'ai été rejeté de ma famille. J'ai été rejeté de mes frères et soeurs. Sur deux frères et une soeur. Je suis en contact avec un frère, mon petit frère. On est en contact, on échange bien moins. Mais je suis rejeté. Et je suis content. Parce que quand j'entends le témoignage de certains frères rejetés, ça m'encourage et il me fait prendre conscience que je suis dans le plan. Et quand je lis la parole et je vois que un frère se raconte contre un frère, un fils contre son père, une fille séparée de ça, je suis dans le plan. Je suis dans son plan. Je suis en paix. Je suis content, je suis joyeux. Une chose que j'ai compris, Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. C'est la foi. Garde ta foi. C'est dans un cheminement compliqué, mais garde ta foi. Parce que moi, dans mon cheminement, c'est ce que j'ai eu. La foi. Tout ce qui s'est passé, ça a été des tremplins pour revenir à Jésus. Il fallait que je passe par là pour vous en parler maintenant. Lui, il savait. Moi, je ne savais pas. Je pensais que je savais. J'avais déjà programmé des choses. Je voulais faire ça. J'avais un tel plan. C'est mon plan. Mais le plan des hommes, ce n'est pas le plan du Seigneur. Et rien ne s'est fait comme je voulais. Mais je suis content. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Avec toutes les bêtises qu'on peut faire en tant qu'homme. C'est une grâce. On ne mérite pas ça. Et on l'a. Donc. Pour continuer. Parce que j'ai déjà donné une très grande parenthèse. Pour continuer. Et pour sûrement conclure. Il n'y a pas longtemps. Ce qui m'a aidé encore dans mon cheminement. C'est que. Parce que j'écoute divers témoignages. Je suis quelqu'un. Je vois des délivrants. Je vois des choses. Des fois je dis. Waouh. Je suis impressionné. Comment il a délivré. Un esprit démoniaque. Waouh. C'est puissant. Des fois. Tu vois. Tu retrouves un grand spectateur. Mais. Peut-être touché sur autre chose. Et. Mon frère qui est à côté de moi. Ouais. Mon frère Hervé. J'écoutais son témoignage. Il n'y a pas longtemps. Je vois que c'est. Au mois de janvier. Hé. T'as long son témoignage. Au moins. Trois heures de temps. Ça valait le coup. Des fois. On voyait des trucs. Vous les regardez. Que les trucs de cinq minutes. Mais. Je vous dis que les trois heures de temps. Ou quatre heures de temps. S'il le faut. Ça vaut le coup. Parce que. Il y a plein de choses. Importantes. Qui sont dites. Et. Moi. Quand j'écoute des enseignements. Pour moi. C'est. Les infos. Comme les infos du venteur. Les infos. Spirituelles. J'ai mon cahier. Je note. Je suis à l'école. Je note. Enseignement. Spirituel. On a tout à notre portée. Pas obligé d'aller trop loin. Si t'as personne. C'est pas grave. Vous savez vous connecter sur des choses. Vous savez faire des recherches. Si vous voulez tomber sur des vrais frères. Non. Vous savez le faire. Comme je vous dis. C'est accessible. Faut être motivé. Le témoignage du frère m'a énormément touché. Son parcours. Il disait tout. De comment. Comment il a fait. Par où il est passé. Et surtout son message. De se repensir. Son. Ça m'a chouboulé. Ça m'a. Ça m'a. Ah ouais. Mon épouse. Écoutez. Son enseignement. Déjà. Il a un thème de voix. Une voix assez haut. Il parle. Autorité. Ah ouais. Il parle. C'est vrai. C'est. Lion. Un lion. Et. Déjà. Son thème de voix. Ça. Ça c'est mon côté. Petit côté de Danse. Son thème de voix. C'est assez local. Il parle Crayole aussi. En même temps. Parce que souvent. J'écoute des frères africains. Des frères de la métropole. Mais en Guadeloupe. Assez rares. Très très rares. Mais l'hyper rare. On sait se reconnaître. Et. ça m'a interpellé, donc tout de suite j'ai pris j'ai pris l'enseignement dans la main de mon épouse elle était fatiguée, il était tard il n'y avait pas d'heure, il était minuit je suis assis dans la cuisine là j'ai écouté ça je suis aux toilettes c'est un jour j'entends j'écoute je veux rien rater il y a un truc que j'ai raté je n'ai pas bien entendu je remis la minute d'avant qu'est-ce qu'il a dit ? j'ai tout écouté, j'étais touché le frère qui raconte son parcours et comment il parle parce que vous allez nous écouter parler ceux qui ne nous connaissent pas on n'est pas nés comme ça on est devenu comme ça parce qu'enfant du Seigneur, on le devient on aime bien dire nous toutes ces timbres on a bondé, mais on le devient nous sommes tous ces créatures tous ces enfants on le devient c'est un choix faites le bon choix j'ai été chaud brûlé par ce témoignage ça m'a... je vais vous dire ça là depuis... donc je me suis dit je regarde ce qu'il fait dès que j'entendais savoir déjà je sais que c'est lui après sur des vidéos j'ai vu une personne je sais que c'est lui je l'entends parler je lui ai dit ok je cherchais le nom Hervé Cabrera je lui ai dit ok 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 ça me parle ça me parlait j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages mais cet esprit fait comme il veut après il faut être disposé j'étais disposé à ce moment là je cherchais ça ça m'a touché énormément et depuis c'est un autre level depuis le témoignage du foi qui m'a bouleversé c'est dans un témoignage tu disais qu'on va chercher d'église en église tu ne trouvais pas ce que tu cherchais tu ne sentais pas la présence du Seigneur tu voyais encore des phases où il y a des erreurs tu ne te sentais pas à ta place et une fois on t'avait donné le CD un CD où il y avait... il y avait quoi tu veux ? c'est le CD, Shora Shora, ouais c'est le Shora c'était un enseignement du frère Shora j'oublie le titre l'église où es-tu ? l'église où es-tu ? l'église où es-tu ça ne l'avait pas trop attiré mais quand il l'a mis vous savez ce qu'il a dit lui ? c'est une révolution sur lui il était... mais j'étais un peu comme ça pour vous montrer j'explique ça pour vous montrer la chaîne la chaîne, la chaîne on peut faire en part aussi de cette chaîne là notre témoignage peut être une révolution pour un autre grâce au témoignage d'un autre et le témoignage d'un autre c'est une chaîne et c'est la meilleure des chaînes et je vous dis ça m'a... waouh ça m'a chouboulé j'ai partagé avec des frères que je sais qui cherchent ça j'ai commencé à suivre à suivre l'équipe aussi j'ai vu que... parce que des fois il faut chercher, il faut comprendre il ne faut pas se mettre à suivre n'importe qui, n'importe comment donc j'ai vu que waouh c'est des frères qui sont vraiment dans dans le témoignage du Seigneur et franchement j'ai été touché par le partage et des fois j'écoute pas que le frère j'écoute d'autres frères qui parlent j'entends des frères qui... d'autres voix de la même équipe donc... je vois que c'est aussi... waouh ça se suit, je vois que waouh et bien ok, je peux suivre c'est édifiant et à chaque enseignement que j'ai pu écouter des frères ça a été toujours édifiant et j'ai appris qu'ils étaient en voie de loup la semaine dernière, qu'ils étaient en voie de loup pour ce week-end et... j'ai voulu les voir dimanche ils avaient une réunion de prière dimanche j'ai pas pu y aller donc je crois que dimanche soir j'ai prié avec mon épouse lundi soir et j'ai demandé au Seigneur de me permettre de voir les frères aux meilleurs croisés le Seigneur permet à moi de les voir aux meilleurs croisés parce que c'est très édifiant ce qu'ils font et je pense que ce sera bon ce sera... de toute façon ce sera toujours bon et... le Seigneur m'a donné plus que ce que j'aurais imaginé parce que j'ai pu croiser le frère hier et on s'est donné rendez-vous aujourd'hui maintenant je parle avec vous je témoigne avec... je donne mon témoignage aujourd'hui et moi je me voyais plus aller dans la réunion de réveil de... de prière et on a un peu d'évangélisation partager si à partager si c'est possible et surtout que sa volonté soit faite mais il m'a donné plus que ce que j'ai imaginé là j'ai pu converser, échanger avec le frère parler... on a pu s'encourager, on a pu prier ensemble et c'est magnifique c'est magnifique donc c'est magnifique l'amour et... pour conclure pour conclure pour conclure parce que j'avais une autre faiblesse je suis pas quelqu'un de parfait j'aime pas les injustices et j'avais souvent une manie de le montrer avec la colère la colère donc quand on m'a piqué, on m'a piqué, on m'a piqué, je donnais mais à un moment je pétais, mais j'ai clapé vraiment et le Seigneur m'a délivré de ça parce que j'ai prié pour ça c'était pas évident la colère parce qu'on peut pas accomplir les oeuvres du Seigneur avec la colère la colère n'est pas de lui la patience l'amour du Christ l'humilité et gardons la foi et pour conclure je veux vous dire une chose n'ayez pas peur de venir au Seigneur de vous convaincre surtout de vous repensir de vos péchés vous repensir de vos péchés vous allez pas y arriver seul vous en avez marre des fois vous en avez marre j'en ai marre de faire ça j'en ai marre de me masturber j'en ai marre d'avoir mais tu pourras pas seul mais tu pourras avec le Seigneur tu pourras avec Jésus j'étais un grand fumeur il m'a délivré de ça j'étais esclave de ça je ne suis plus esclave de ça grâce au Seigneur j'ai pas pu par ma propre force mais par la force du Seigneur qu'il a mis en moi j'ai pu donc c'est possible pour vous tous les frères qui sont là avec nous là ont un cheminement ou ils sont passés par le Seigneur pour voir ce qu'ils sont actuellement des enfants du Seigneur donc je vous encourage je vous encourage je vous encourage à revenir au Seigneur ou à rester dans le Seigneur je vous encourage à vous baptiser moi je me suis baptisé en fin 2012 il n'y a rien de sorcier c'est l'Esprit Saint qui va nous accompagner c'est super c'est la paix c'est la paix c'est le pain de vie ce que vous recherchez dans vos vies tout le temps là 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 vous allez avoir la réponse à tout je ne croyais pas qu'on me disait que tout est manqué mais tout est manqué cherche n'importe quoi n'importe quel sujet ça revient au Seigneur que tu veux le croire ou pas fais des recherches tout revient il y a réponse à tout avec le Seigneur c'est la réponse à tout parce qu'il est la vérité il est la vie il est le chemin il n'y en a pas deux c'est Marie ou je ne sais pas qui c'est pas Marie qui a porté la croix qui a été sacrifiée qui a été ressuscitée vous savez bien c'est qui c'est pas celle-là si il y a eu de non plus vous savez bien c'est qui c'est Jésus-Christ vous savez c'est Jésus-Christ qui a souffert souffert mais souffert chaud pour que maintenant on puisse pouvoir être pardonné et être nettoyé donc pour tout ça souffrance vous pouvez quand même demander pardon et répondre à tous les autres quand même ça va falloir pour tout ça souffrance imaginez vous vous coupez ou vous vous en a pleuré mais vous avez un jour où 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 vous avez et non mais c'est vous avez donc le Seigneur s'est sacrifié pour nous et il était saint et n'oubliez pas le Seigneur le Seigneur et Dieu font un et c'était lui qui était sur terre pour nous donner l'exemple si vous n'arrivez pas à comprendre moi dans ma compréhension je sais qu'il ne pouvait pas se mettre en tant que Dieu sur terre parce que nous nous sommes des dieux donc il s'est mis en tant que fils dans l'humilité pour nous agir comme des fils parce que nous nous sommes des dieux attention c'est mis en tant que fils mais c'est la même personne parce que moi je suis papa de mes enfants je suis époux de ma femme j'ai plusieurs fonctions je suis moi je suis une personne alors imaginez le Seigneur qui est au-dessus de nous tous et il a un nom donc il a un nom ok il a plein de noms mais il a un nom c'est notre Elohim vous ne comprenez pas c'est notre Dieu notre Elohim Yahweh il a donné son nom il a donné son nom à Moïse je suis je suis ce que je suis je suis qui je suis Yahweh ça veut dire si vous ne comprenez pas faites des recherches vous aimez faire des recherches sur des choses inutiles faites-en sur des choses utiles aussi vous allez voir tout le temps que vous avez perdu mais on va peut-être pas rattraper mais on fera mieux on va faire mieux grâce au Seigneur et on pourra transmettre à nos enfants parce que quand vous regardez le monde il suffit juste d'allumer la télé on sursorte on voit des choses c'est incroyable tout ce qu'on voit à la télé on voit des choses on voit plein de choses pour ne pas vous dire autre chose et vous savez ça et vous savez aussi que c'est pas Dieu qui est derrière ça donc c'est qui donc les gens les frères et soeurs rapprochent et leur dit Seigneur Simon Mickaël ils ont été qui ont crié pour Allemagne ils ont connaître moi ils savent qui j'ai entayé avec toute humilité et amour quand ils sont revenus au Seigneur parce que moi quand j'ai commencé à décharger de toutes ces choses où j'étais esclave je vous ai donné une pensée je prends énormément de temps excusez-moi mais peut-être que j'aurais d'autres témoignages à faire pour donner d'autres détails mais quand j'ai été déchargé de ces choses j'ai pu développer plus d'amour pour mon prochain plus d'amour mais sincèrement de l'amour même pour ceux qui ne m'aiment pas je vous aime dans l'amour du Christ à aimer les autres à aimer mon nom il dit aimer votre prochain mais il faut vraiment expérimenter ça avec le Seigneur pour comprendre parce que même ceux qui ont crucifié puis le Seigneur il a demandé au papa pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font donc aimer prochain ne n'aimez pas que ceux qui vous aiment aimer tout le monde et je veux voir grâce à ce comportement on a ça c'est qu'il résout dans l'objet c'est l'amour c'est la guérison de la guerre ça accomplit plein de choses et moi en étant comme ça en étant devenu comme ça avec cet amour ça met beaucoup de paix autour de moi même vis-à-vis de personnes avec qui j'aurais peut-être tenu tête ou on serait encore dans la confusion et bien mes amis rapprochez-vous du Seigneur c'est le moment c'est le moment c'est le réveil c'est le moment n'attendez pas parce que parce qu'il s'est fait demain parce qu'il s'est fait il s'est fait qu'il s'est fait qu'il s'est fait il s'est fait qu'il s'est fait il s'est fait qu'il s'est fait dans la minute qui suis là écoutez le regard le témoignage là ça c'est le moment c'est le moment c'est le moment de mettre Demain, viens au Seigneur, ce qui est vrai qu'elle est faite, viens au Seigneur, ce qui est une la paix, ce qui est tranquille, c'est ça, vous pouvez même faire ces sujets-là, ce qui est pas dit de ça, mais le Seigneur nous donne la paix, la paix, la paix, le pain de vie, et je remercie les frères de m'avoir permis de faire ce témoignage, parce que peut-être que j'ose encore, peut-être, eu un blocage de le faire moi-même, donc si le Seigneur permet, gloire au Seigneur, que vous bénissez tous les frères, parce que c'est pas en vain que le travail est fait, moi ça m'a touché, je pense que ça a touché énormément de personnes aussi, qui sont peut-être dans l'ombre, moi j'ai eu la possibilité de vous voir, il y a beaucoup qui sont peut-être pas encore touchés, chacun a son cheminement à sa manière, on n'est pas dans le jugement, j'ai parlé des religions, de certaines choses, mais je juge personne, je ne suis pas Dieu pour juger, mais qu'ils ont dit bon, vérité, on savent par rapport à connaissance-là, appuyez-moi un tibazo, rapprochez-moi du Seigneur, ma première vérité là, rapprochez-moi de Jésus, il n'y a pas mieux, chanter Jésus, chanter, la musique a été créée pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'élever, pour ça y a créé la musique, pour la louange, et il n'y a rien de mieux, ça délivre, ça met la paix, c'est beau, ça nous permet de réfléchir, de méditer comme il faut, sans confusion, à ici ça, si ce n'est pas une habitude de feuille, ça parle dix autres, ici ça prend une semaine, et donnez-moi des nouvelles, parce que ça rapporte plein de fruits, plein de bons fruits, et on reconnaît un arbre à son fruit, donc encore des autres, que bon Dieu bénisse, tous ceux qui regardent la vidéo, servent en l'eau l'amour, en l'eau sincère, en l'eau vieille, j'ai dit tellement de choses, j'avais tellement de choses à dire, ça fait longtemps que j'ai envie de dire, mais je ne sais pas par quels moyens passer, je vous dis quelque chose, c'est le début de quelque chose, là, là, maintenant, avec ce témoignage, avec moi, c'était pas facile pour moi, je pense que c'est pas facile pour vous, mais gardez la foi, faites confiance au Seigneur, il va vous guider, il va amener des instruments, des instruments, comme nous, comme les frères, comme d'autres frères qui, les enfants du Seigneur parlent le même langage, répondez aux autres, revenez au Seigneur, j'étais, j'étais un genre, les amis, j'étais un genre, et quand j'ai plein d'amour, je suis marié maintenant, je suis marié maintenant, à un moment, quand je fais, quand ma femme, à chaque fois, on tombait sur le mariage dans la Bible, on tombait sur ça, à un moment, j'ai chaud, je me suis dit, ah ouais, j'ai peur, j'ai peur, oh, on est à la mairie, fini avec ça, on est à la mairie, on n'a pas fait trop de paillettes, gros trucs, voilà, fini avec ça, pour être en règle, ça a son sens, et le père du mensonge, tout ce qui est sexuel, c'est le contraire, c'est infidélité, c'est pas propre, regardez nos jeunes quand ils chantent, ils disent qu'ils font du sale, vous aimez les choses sales vous portez des cartes elles sont sales vous aimez faire du sale moi je suis propre ok le mot sale vous pouvez mettre un synonyme vous pouvez mettre ténèbres à la place moi je fais du ténèbres parce que sale c'est ça que ça veut dire et ça glorifie pas Dieu faire du sale ok ça va vous étiez mon âne au lajol ça va vous étiez mon âne au cimetière ça va vous étiez l'hôpital et ça va mettre confusion en tête à vous ça va éloigner de salut à vous donc vous êtes là aussi les jeunes qui nous écoutent on est surpris du résultat les jeunes sont armés ne voyez pas que le système vous manipule vous dise comment vous habillez comment vous coiffez comment chanter comment même danser et quoi consommer vous avez vu dans 2-3 clips des bouteilles d'NC même toi à 13 ans tu veux de l'NC faites attention parce que beaucoup disent qu'ils ne sont pas moutons mais on est tous moutons revenez au Seigneur vous aurez la vérité parce que le Seigneur il permet d'avoir le discernement la clairvoyance l'intelligence de comprendre les choses qui ne sont pas visibles que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen Amen Waouh 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 c'est on est dépassé je n'ai rien je n'ai pas ajouté grand chose en tout cas Guadeloupéen le mariage en Jésus Christ c'est possible tu vois même si tu es jeune même si tu es voilà vie au Seigneur Jésus et qu'il a changé de vie il y a pour nous qui j'en pouvine un homme véritable un homme qui est une âme à d'âme tout le monde travail tout le monde oh Seigneur c'est beau et hier quand je t'ai vu j'étais dépassé parce que j'écoutais avec ma femme dans le monde beaucoup ses musiques parce que je chantais aussi et du coup on a été choqué on a été choqué Seigneur ça me touche on aime notre peuple nous sommes Guadeloupes nous sommes peuples en nous et voilà vie n'a dit et aucune la paix aucune l'éternité voilà on a sacrifié notre jeunesse au Seigneur on a quitté le carnaval nous t'adore on a quitté les boîtes de nuit Zeb Lox tout ça Zano fini le Saint-Esprit qui est en toi en fait il te transforme il t'apprend comment vivre il t'apprend comment parler et c'est ça bon Dieu bon même et il nous qu'est crié nous qu'est parlé nous qu'est parlé des joies de Jésus-Christ on prie là donc voilà donc voilà tout au long de la vidéo il y aura des voilà des des vidéos de lui comme on dit avant c'est un transformé je le reconnais plus il brille là c'est c'est terrible la Bible dit dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5.17 que toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles ils sont passées il est mort il est enterré et quand je le vois ça m'encourage pourquoi ? parce que quand le Seigneur m'a touché quand je vois que ça produit ça ça touche des ex chanteurs comme lui je suis dépassé je suis dépassé j'ai béni le Seigneur voilà pourquoi il faut annoncer l'évangile il faut crier il faut prêcher la réportance et tu m'as dit un truc qui m'a beaucoup touché tu m'as dit ouais c'est sec mais c'est sec c'est efficace parce que tu sais même les coach les entraîneurs de foot ou peu importe le sport quand ils parlent pour leurs sportifs ils ont gueule dessus ils crient non fais attention personne n'est fâché avec le coach quand on manque le but on va serrer les bras vous avirez son coach c'est pareil quand c'est l'évangile il faut pas faut pas être non c'est pour la bonne cause et quand quelqu'un il va nuire 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 tu lui as donné deux claves réveille toi réveille toi tu vois il va parler doucement et il y a beaucoup de personnes endormies debout obligées de parler pour attirer l'attention et moi j'aime bien j'aime bien il n'y a rien de mal à ça parce que la preuve quand les coachs le font personne ne dit mais qu'est-ce qui lui arrive il pète un plomb il est devenu fou ce coach quand c'est l'évangile on devient fou mais on est fou de Jésus il dit ouais il m'a dit c'est sec mais on sent l'amour sec maintenant sec mais on sent l'amour voilà c'est ça c'est pas méchant c'est juste c'est Jésus qui fait ça et l'Esprit Saint donc c'est glorieux c'est glorieux il y a un truc qu'il voulait rajouter aussi et ouais donc ouais il faut annoncer l'évangile annoncer la parole ouais une idée il m'a dit moi hier oui il faut pas dire ça il faut pas dire ça pas parler de ça vous pouvez pas dire qu'à pour moi parler parce que c'est l'évangile la parole du Seigneur quand elle est prêchée le Seigneur c'est quelqu'un qui va entendre la parole et et honnêtement tout n'est que vanité tout n'est que vanité j'étais sportif footballeur j'ai touché à des choses j'ai entendu plein madame aussi pas qu'être madame et un sangloupéen m'ont dit bah moi le mariage j'en comprenne j'en démaille moins marié en jour j'en comprenais j'en comprenais et Jésus il te il te il te il te stabilise oh oui il te stabilise et depuis ma rencontre avec Jésus Christ comme on peut le dire en fait il te délivre du dentsol j'ai tout laissé quand t'as mis dentsol avant j'ai tout laissé mes amis on va pas apporter pour dentsol encore ça fine c'est tout ça c'est de l'orgueil l'orgueil de la vie mes amis vous souffrez tous les chanteurs tous les stars vous aura souffert dans tout ainsi les réseaux vous aura souffert vous cherchez la gloire une gloire vaine or le Seigneur veut que tu le recherches mon ami tu vois le diable a dit à Jésus prostère-toi devant moi adore-moi et il dit en gros le diable donne la gloire aux hommes qui se prostèrent devant lui donc tout ce qui est levé là tout ce qui soit adulé dans le monde là c'est le diable avec qui ils font des pactes c'est une réalité on a vu récemment l'innas où est-ce que je fais là l'innas c'est un fils du diable c'est un fils du diable ah oui c'est un fils du diable c'est clair on va regarder danser vers le diable là si on trône ils ne vont pas avoir c'est un fils du diable et tout ce qu'ils chantent comme nous t'as dit c'est terrible les musiques tout ça il y a un semblant d'amour dedans il n'y a pas Jésus ça vient du diable mon ami ah oui donc je n'est Guadeloupe je n'est Martinique je n'est Caraïbe vienne au Seigneur donc elle dit oui il faut m'abandonner ça il faut m'abandonner ça aimer ça en fait quand tu viennes au Seigneur le Seigneur va te faire haïr le péché nous m'aïe nous n'en s'elle madame et l'autre où elle t'en s'elle madame la bande de l'amour là où il y a un sida il y a plein de maladies il y a plein de maladies pourquoi ils ont besoin de goûter là 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 à part pour ça bon tu écris nous écris nous pour nous il y a un selle madame et vous madame un selle ici en Guadeloupe pour moi 05,5 05% de mariage en Guadeloupe vous écoutez ça dis moi sous maï je pense que il y a un somme il y a un peu de mariage qu'est-ce qu'il y a mes amis qu'est-ce qu'il y a c'est pour ça nous plaider là quand on se dit là parce que la souche familiale est brisée elle est détruite il y a plus de parents modèles en Guadeloupe il y a très peu de modèles mes amis regardez la jeunesse tout le monde tout au nid c'est terrible mes amis vous voyez pas le péché comme je disais souvent c'est la plus grosse pandémie c'est pas le corona c'est le péché le problème mes amis encore une fois il y a un somme qui a un somme qui a un somme qui a un somme encore une fois que l'homme paie il paie un microbe invisible il n'y a pas à voir mais il y a un somme à trembler devant lui il y a un somme Dieu bon Dieu bon Dieu bon Dieu aïe le Seigneur existe il n'est pas catholique tous les dimanches on en met sorti dans sa bon Dieu pas dans sa prie stati stati idole le Seigneur n'est pas catholique il n'est dans aucune religion c'est l'hypocrisie ça mes amis donc voilà vous laissez on soit glorifié soyez béni et lisez Ezekiel 28 vous allez savoir que les tambourins les flûtes ont été créés pour Lucifer et comme il est déchoué aujourd'hui et bien il détruit beaucoup de gens de jeunes avec la musique il prend des hommes dans le monde pour être des chanteurs élevés ils doivent mener une mauvaise vie pour être des modèles pour les millions de jeunes ils vont prendre l'exemple sur les stars aujourd'hui ils mènent une mauvaise vie voilà pourquoi nous les enfants du Seigneur Jésus Christ on doit être des modèles en bonne conduite pour que d'autres soient touchés et c'est un prix à payer voyez donc la musique du monde vient du diable ah oui donc tous les chanteurs c'est du c'est vos musiques là du monde c'est du diable donc ils disent ah mais c'est mauvais comme il sera dit là mais c'est fou pensez ce que vous voulez donc je n'écoute plus vos musiques moi c'est fini ça mes amis ça amène quoi la drogue ça amène quoi yo 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 ça amène quoi tatouage ça amène quoi locks ça amène quoi joué femme c'est ça c'est un film regardez la vie que vous menez mes amis je vous condamne pas regardez la vie que vous menez vous détruisez mes amis Jésus est mort sous la croix pour tes péchés accepte-le Alléluia bon courage on vous aime nous amène en l'eau et que le Seigneur soit béni Amen